Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire J'ai décidé de vous faire ma night routine Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de ma morning routine Du fait que je me lève tôt, blablabla Mais jamais de ma night routine Alors que c'est tout aussi important parce qu'on peut pas se lever tôt si on se couche tard Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ce que je fais le soir Mais surtout vous donner des conseils Pour essayer de vous coucher plus tôt si jamais c'est dans votre objectif Et puis pour les autres, vous pouvez quand même regarder Parce que c'est ma night routine Il faut savoir un truc, c'est qu'avant je me couchais Très 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 tard, en fait là ça fait depuis septembre Que j'ai repris un rythme correct, parce que d'ailleurs Je n'ai jamais eu un rythme aussi bon de ma vie Mais sinon avant l'été je me couchais à 3h du matin A peu près, et je me réveillais à 9h tous les jours Donc moi je travaillais de la maison donc je peux faire ça Mais dans tous les cas j'étais complètement décalée Enfin c'était très compliqué Donc à la rentrée j'ai décidé de reprendre ma vie en main Parce que c'était la catastrophe, et avant que la vidéo commence Avant que j'aille faire ma première étape de ma night routine Je voulais juste faire une petite précision Qui est super importante, c'est que là en fait Je vais vous donner des conseils pour essayer de garder votre night routine Votre morning routine, donc votre rythme de sommeil Et de vous coucher tôt Mais la grande question c'est comment j'ai fait pour Passer du coq à l'âne, je vais vous répondre C'est très très simple, je me suis forcée Donc en fait un jour je me suis réveillée à 6h, alors je m'étais couchée à 3h Donc j'ai dormi 3h, et puis le soir J'étais crevée, mais t'as toujours ton rythme Donc j'ai dû me coucher, je sais pas, peut-être à une heure du matin Et puis après t'es crevée pendant une semaine, parce qu'en fait tous les soirs T'as quand même ton rythme de 3h du matin Mais tu te lèves à 6h, mais au fur et à mesure en fait t'es tellement crevée Que plus le temps passe, plus tu te couches tôt Il faut juste un truc, c'est qu'à 6h vous mettez votre réveil super fort Vous ne vous mettez pas à côté de votre table de nuit, peu importe Il faut qu'à 6h, quand votre téléphone sonne Je dis 6h, mais évidemment tout s'adapte A chacun ses besoins Chacun se demande plus du temps, etc, bien évidemment Vous savez quand je fais une vidéo, peu importe le sujet Sur lequel je parle, c'est toujours pour moi Que ce soit ma routine pour la peau Pour mon rythme de sommeil, mon alimentation C'est ce qui me convient à moi, mais je le partage Pour inspirer les gens, et peut-être Que ce qui vous conviendra c'est la même chose que moi Peut-être que vous ne pourrez pas vous lever à 6h parce que vous devez vous lever à 5h Pour le travail, ou parce que vous vous couchez à 3h Parce que vous travaillez de nuit, j'en sais rien Mais c'est quand même pour globalement juste Retrouver un rythme simple pour notre rythme de vie Et au final, avec le temps, je me suis juste forcée à sortir de mon lit En fait, une fois que t'es sorti de ton lit Tu retournes pas vraiment dedans La seule chose que vous avez à faire vraiment C'est de vous forcer à vous lever à 6h Et ensuite, vous commencez votre journée Vous n'allez pas attendre qu'il soit 9h du matin Pour commencer à aller vous doucher À vous préparer, etc Donc voilà, ça c'est les bases Et ensuite, la suite de la vidéo pour voir comment garder ce rythme Parce que si on fait ça pendant une semaine, c'est super Mais il faut quand même essayer de garder le rythme Let's go, première étape Bon, on est à côté des voitures J'espère que vous m'entendez bien Mais franchement, c'est un des seuls spots où je peux me poser sans qu'il y ait 500 personnes qui passent Un truc que j'adore faire Et que j'aimerais avoir le temps de faire plus souvent C'est clairement de sortir après ma journée de travail Vous pouvez faire ça plus tard, plutôt, selon vos besoins Mon goal, c'est vraiment toujours de sortir Avant de terminer ma journée Mes journées de travail, en général, c'est de 8h30 à peu près À 20h, 21h, ça dépend Ou parfois, moins Parfois, ça peut être à 19h Ça dépend, mais globalement, normalement, c'est à peu près jusqu'à 20h Et à 20h, si je n'ai pas terminé, j'essaie de faire ça le lendemain Parfois, c'est vrai que ça va plus loin Parfois, c'est jusqu'à 2h du matin Enfin, je veux dire, dans tous les cas, on a tous des imprévus Des trucs qui se passent Qu'il faut que notre routine n'est pas respectée Et ça, il faut essayer de l'accepter Même si je sais que c'est un petit peu dur Et ça fait du bien Je ne sais pas, l'ambiance Tout le monde rentre un peu chez eux Je ne sais pas, j'aime bien cette ambiance Juste avant que le soleil se couche, je suis en hiver J'aime bien Il y a tout le monde qui me regarde, si vous le saviez Je suis grave contente de faire cette vidéo Tu sais qu'à chaque fois, je vois tes souris Et je vois que tu es à Versailles Au même endroit que moi Au même endroit C'est juste une vidéo, j'adore Trop bien, merci beaucoup Mais t'es gentille, merci beaucoup Bisous, bonne soirée Trop gentille Comment vous faites pour être aussi gentille à chaque fois ? Je ne sais pas Ça rend très heureux de vous rencontrer tout le temps C'est trop bien J'aime trop, je vous aime trop Ça y est, j'ai fait ma petite balade de vieille Je rentre à la maison J'adore ce moment Genre le coucher de soleil Et le lever de soleil En vrai, c'est mes moments préférés Même si à Paris, on ne voit pas grand chose Le ciel est toujours un peu gris On ne va pas se mentir C'est quand même mes moments préférés Genre le mood, je l'aime trop Bon, je suis arrivée à la maison Prochaine étape Et pas des moindres Parce que je trouve Je pense Je suis persuadée Que c'est la clé Pour réussir à se coucher tôt Ça paraît peut-être idiot comme ça De donner ce conseil là Mais je vous jure que Bref, vous allez voir Je n'arrive pas à me coucher tôt Si je ne mange pas tôt Je me lève à, en règle générale 6h30 Et si je veux dormir à 8h par nuit Je dois me coucher donc à 22h30 22h30, quand je vous dis que dans ma tête C'était genre impossible Mais je pense que pour vous aussi Enfin, je ne sais pas si vous vous couchez tôt Mais pour ceux qui se couchent tard 22h30, c'est comme Enfin, dans ma tête C'est comme si je me couchais à 20h 22h30, c'était pas possible Mais en fait C'est aussi parce que je mangeais à 21h 21h30 et compagnie Et au final, c'est difficile après L'erreur que je faisais avant C'est que quand j'avais fini ma journée de travail Bah, j'étais sur mon téléphone Parce que je me disais en mode Bon bah c'est bon, je décompresse Je vais sur Insta Et au final, bah vous savez À quel point le temps passe vite Quand on fait ça Donc, il faut se forcer à faire Notre première étape Dès le début Comme ça, ça nous met sur notre lancée Donc si pour vous, c'est vous démaquiller Allez vous doucher Peu importe Donc, voilà Moi, ma première étape C'est de manger Mon goal, c'est de manger 2h30 avant de me coucher Donc du coup, on va dire à 20h Là, je crois qu'il est 19h30 à peu près Donc je vais me faire à manger On m'a offert un truc pour l'anniversaire Attendez, je le sors du placard On m'a offert plein de petits trucs à la truffe Et on m'a offert des lamelles de truffe d'été en huile Euh, excusez-moi Mais c'est pas incroyable J'adore la truffe Parce que je suis un putain de cliché d'Instagram Une Instagrammeuse de base Je dirais Vous le savez, j'adore manger J'adore manger Et donc un truc qui me fait toujours trop plaisir Le soir, je mange toujours beaucoup plus que le midi Normalement, c'est d'avoir que le contraire Mais je m'en fous Je sais pas, c'est la fin de ma journée J'ai toujours envie de manger Des trucs qui me font trop plaisir Nous allons essayer de faire des pâtes à la truffe maison Je pense que je vais faire genre des spaghettis Avec un peu de crème et un peu de truffe Venez, je le sens J'ai trop envie de le sentir depuis qu'on me l'a offert Ça fait un mois que c'est là Ok, qu'est-ce que ça me rend heureuse la nourriture Je sais pas pourquoi C'est incroyable Et c'est super important pour un équilibre sain dans votre vie De manger des choses qui vous font plaisir Vous le savez, attention Je vous surveille, je vous ai à l'oeil Parce que je vous connais Vous faites plein de bêtises avec la nourriture Moi j'aime pas ça Oh mon dieu, elles sont plus bonnes Ah je vais vomir, ça me dégoûte Et voilà, mes petites pâtes Regardez, avec plein de morceaux de truffe On va voir si c'est aussi bon qu'au restaurant Bon je pense pas Tous les soirs Ma petite routine C'est de regarder une série quand je mange C'est le seul moment Quand je mange et quand je me maquille Je mets toujours une série Là entre autres Grèce d'azomie en ce moment Ça fait des moins que je regarde Ça ne s'arrêtera jamais je pense On va goûter ensemble quand même Faut pas abuser Est-ce que vous aimez la truffe ou pas ? Parce que je sais que c'est particulier Genre il n'y a pas tout le monde qui aime ça C'est beaucoup trop chaud C'est super bon Ça regarde le goût de la truffe C'est trop bon Oh là là C'est trop trop bon Je viens de terminer de manger C'était trop 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 bon Ça me fait trop plaisir Toujours de manger des bons petits plats le soir Là il est 20h30 Ce qui est plutôt très très cool D'avoir déjà terminé de manger et tout à 20h30 Je suis appuyée sur mon pouce Désolée c'était bizarre Donc ça me laisse quand même un petit peu de temps Pour faire ce que je veux Parce que bon le but C'est pas genre de courir 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 Jusqu'à qu'on aille se coucher Qu'on dorme direct et qu'on profite pas Le but c'est de profiter Et donc vous savez ce qu'on doit faire Quand on veut profiter On va chercher son chat Et on l'embête Il est en train de dormir sur mon lit Oh là là Je suis une vraie mamie Et j'en ai marre d'être une mamie J'ai une vie que pour mon chat Et ma petite balade du soir Regardez-moi cette langue T'es très mignon D'accord Bon bah voilà quoi Je vais un peu traîner sur mon téléphone J'ai très envie de faire ça Vous voulez savoir ce que j'étais à se faire ? La vaisselle Mais vraiment la vaisselle Quand je vous dis que c'est ma phobie C'est vraiment ma phobie Genre tous les soirs C'est la même histoire Je mange Je ne fais absolument pas la vaisselle Genre c'est impossible C'est vraiment un supplice Donc je la fais le lendemain Pour ceux qui ont envie de dire que je suis sale Libre à vous dans les commentaires Faites-vous plaisir J'en ai rien à faire Ça ne changera pas le fait Que je ne fais pas ma vaisselle le jour même Parce que je ne supporte pas ça Mais exceptionnellement Pour cette vidéo je vais la faire Parce que je suis très productive Et que je suis censée vous montrer l'exemple Et voilà Il est 21h30 L'heure de me démaquiller Le moment que je déteste le plus Dans ma journée Bon j'aime plus tout Il faut toujours que je sois dans la vie C'est vraiment le truc qui fait que parfois Attendez Je veux trop savoir si je suis la seule Et dans cette situation La première étape Avant la douche Avant plein de trucs C'est le démaquillage Vous ne pouvez pas Enfin je ne sais pas comment vous faites Mais moi en tout cas Je ne peux pas aller me doucher Me maquiller Me démaquiller après La première étape c'est ça Et c'est ça qui fait tout le reste Genre après je vais me doucher Je vais masquer une carotine Je me mets en pyjama Je vais dans mon lit Blablabla Sauf qu'en fait parfois Souvent Très très souvent Tout le temps même Je bloque le démaquillage C'est à dire que je ne veux pas me démaquiller Donc je pense Juste quand je suis dans mon canapé A me démaquiller Je me dis ohlala Donc je repousse repousse Et au final ça repousse absolument tout Et c'est comme ça que je me couche de là Je pense que je ne suis pas la seule façon Genre le démaquillage C'est vraiment trop chiant Et je vous jure que je me couche beaucoup plus tôt Quand je ne suis pas maquillée Cette semaine Je suis en train de vous filmer la vidéo Une semaine dans la peau d'une influenceuse Donc si jamais ça vous intéresse Elle sort dimanche Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais ce n'est pas déjà fait Ah d'ailleurs mon démaquillant Celui-là je vous jure Meilleur démaquillant Il est super grand Il ne coûte pas très cher Pour un démaquillant C'est un démaquillant de grande surface Donc pour la quantité c'est cool Et il démaquille trop bien Dites-moi si vous connaissez une bonne marque De coton réutilisable Parce que avant j'en avais Mais j'en ai plus Et j'aimerais bien en racheter N'hésitez pas à me faire vos recommandations Parce que c'est super mauvais Les cotons ça pollue énormément Et sinon Ah j'utilisais ça aussi Attendez je vais vous montrer La gelée d'huile démaquillante Sanoflore Ça c'est pour dans la douche Quand je n'ai pas de mascara Ça démaquille tout le teint Et les sourcils Dans la douche Petit élastique comme ça Je ne sais plus trop comment ça s'appelle Mais c'est des élastiques Le chignon de la douche J'utilise la mousse Nétoyante Sanoflore Pour le visage J'aime trop Sanoflore Pour le corps du visage Vraiment j'aime trop Et j'utilise le Sannex 0% Pour mon corps C'était pas utile A tout à l'heure Je suis sortie de la douche C'est l'heure de mettre Ma petite crème En ce moment J'ai des petits boutons Alors je ne sais pas trop Si ça va se voir Mais des petits boutons là Je n'arrive pas trop à savoir Pourquoi Je pense que c'est hormonal Enfin j'en sais rien Quand c'est le cas J'applique un petit peu De ma lotion clinique J'avais fait une vidéo Sur la cnée D'ailleurs c'est la vidéo Qui a le plus de vues Sur ma chaîne Je crois qu'elle a 800 000 vues J'en sais rien Donc je l'ai faite Il y a des années Et des années Et je vais vous parler Déjà de cette lotion Que j'adore Ensuite je vais venir Appliquer un sérum De chez BB Glenn En fait je l'ai reçu Dans une box Et c'est un sérum A la vitamine C Donc la vitamine C C'est très bon Pour l'éclat de la peau C'est ultra liquide Et en fait quand vous le mettez Vous le faites chauffer Dans vos mains Et c'est ultra chauffant Genre là Ensuite je vais mettre Un contenu des yeux J'ai deux miniatures De Drunk Elephant Je sais pas si vous connaissez Cette marque Je l'adore Mais qu'est-ce que ça coûte Tiens mon dieu Mais cette marque est trop trop bien Genre si vous avez envie D'investir dans les produits Skincare C'est incroyable Moi je suis fan De celle-là La crème au polypeptide Incroyable Mon huile Pour le visage Et vous savez pourquoi Je vais de l'huile Je sais que vous savez Pour faire mon gouache Juste après Vous savez que je suis une fan Inconditionnelle Du massage des visages Et voilà Regardez-moi juste Ce glow Vous avez vu C'est incroyable Et je vais venir mettre Comme tous les soirs Mon bonheur Favori de tous les temps C'est le La Neige Moi je l'utilise Le classique Je sais que maintenant Ils sont sortis plusieurs goûts J'adore Et je vais même me mettre Une petite huile Dans les cheveux Celle-ci c'est de la marque Mermaid & Me Qui a un autre coco Elle sent tellement bon Je pourrais m'en mettre Tout le temps Mais je l'économise Parce que je l'aime trop Me voilà dans mon lit Dernière étape de ma journée Je fais un truc Depuis la rentrée C'est le Five Minute Journal Pour vous expliquer rapidement Ça me met grave mal à l'aise Ce genre de truc d'écriture Et tout Enfin je sais pas moi J'aime pas ça Mais j'adore le concept Du Five Minute Journal En fait c'est un journal Qui est comme ça La partie blanche C'est pour le matin La partie foncée C'est pour le soir Vous devez écrire Trois trucs à chaque fois Vous avez la date du jour Vous avez une petite citation Voilà on s'en fiche Et vous devez écrire Trois choses pour lesquelles Vous êtes reconnaissant Trois choses qui ferait Que votre journée sera cool Et deux affirmations Donc ça c'est pour le matin Et le soir Vous devez écrire Trois choses trop cool Qui se sont passées Dans votre journée Et deux choses Qui auraient fait Que la journée Aurait pu être encore mieux Ce que j'adore C'est que tout ça Ce journal Ce principe Ça permet de manipuler le cerveau On se rend pas compte Quand on le fait Mais en fait Notre cerveau Il lui suffit De 5 minutes par jour seulement Pour se concentrer Sur le positif Donc en fait Là tout ce qu'on écrit Sans être positif Moi l'avantage que je trouve A faire ça le soir C'est qu'en fait Vous pouvez avoir Passé la pire journée De votre vie Ça vous force A écrire Trois trucs positifs Quand même de votre journée Ça peut être des trucs à la con Genre n'importe quoi Un mini truc positif Genre moi parfois Le matin je me réveille J'ai extrêmement froid Ça me rend aigri Genre parce que j'ai pas envie De sortir mon lit Et les jours où je me réveille Et que j'ai pas froid Ça me rend extrêmement heureuse Totalement genre Le truc que je pourrais remarquer Genre quand j'ai vraiment rien à trouver Je pourrais dire Ce matin quand je me suis réveillée Vous n'avez pas froid Genre c'est ridicule Mais en fait c'est des trucs à la con Qui font que Vous allez vous concentrer sur le positif Je vais écrire Mais pas des trucs du soir Et voilà Ensuite Je le fais pas tous les soirs Mais aujourd'hui C'est la night routine J'adore ce spray Je vous l'ai montré dans l'appartement Vous avez été gravement goût à l'acheter De chez Lush Qui est le Twilight Et en fait c'est à la lavande Et lavande ça a pas mal de bienfaits Concernant le sommeil Donc j'en mets C'est fait exprès Sur mon lit Deux petits sprays Parce que c'est quand même ça sent Et nous avons Notre petit spray De chez D Plus Forcare Le Dodo C'est un petit spray A la mélatoline Qui fait dormir Vous mettez 2 à 3 pulvérisations Dans la bouche Et ça vous fait faire dodo Écoutez J'espère que cette petite night routine Vous aura plu Que ça vous aura potentiellement aidé Je l'espère Ou au moins que vous avez passé Un bon moment dans la vidéo Parce que voilà Je trouvais que C'était un peu trop facile De dire de se réveiller A 5h30 tous les jours Sans nous aider A nous endormir Ou du moins comme ça Vous voyez aussi ce que je fais Pour m'endormir le soir Assez tôt D'ailleurs partagez-moi Toutes vos astuces en commentaire Pour s'endormir tôt Si vous avez des trucs Qui vous aident Soit à vous endormir Comme les petits sprays Les petits machins Soit carrément votre routine Donc voilà Trop contente N'hésitez pas à me suivre sur Youtube Si jamais c'est pas déjà fait Je poste 2 vidéos par semaine Comme d'habitude Une le mercredi Une le dimanche On est bientôt 200 000 Je vous prépare des petites surprises Pour fêter ça Et il y a les vlogmas Qui arrivent en décembre J'ai extrêmement hâte Une vidéo par jour Tout le mois de décembre Ça m'aide Incroyable les gars Vraiment Et n'hésitez pas A vous abonner à mon Instagram Je suis active un petit peu Tous les jours Et j'essaie de répondre A un maximum de vos commentaires Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501